Bonjour et bienvenue en ce format court. Aujourd'hui on va parler de la Gitler. Gitler tire son nom de son auteur Alan Gitler. C'était à la fois un artiste et un inventeur new-yorkais. Dans une démarche de déconstruction complète de l'instrument, il décide d'enlever tout ce qui appartient à une acoustique. Il enlève carrément tout le bois, la touche, le manche, la caisse. Il n'y a pas de tête, pas de mécanique, donc l'accordage se fait en bas, comme les Steinberger. Étant donné qu'il n'y a pas de cases, on ne se base que sur les barres. Il y a 31 frettes, toutes fixées par pression. Un petit détail surprenant, c'est que chaque corde a son propre micro. Pendant toute la période où il reste à New York, il en fera une soixantaine. Après s'être installé en Israël et avoir changé de nom, il en fabriquera encore 300. On a eu très peu d'occasion de voir ce qu'on appelle l'arête de poisson. Le seul exemple connu est sur une vidéo de police. Synchronicity 2. Modèle acheté d'ailleurs en personne. Ouf. Je viens de voir le prix. À l'heure actuelle, alors... Non. Alors, les modèles les plus récents qui ont été faits par son fils se vendent dans les 7000€ à peu près. Les autres sont inestimables et elles sont dans des musées. Voilà, c'était pour patienter avant la prochaine vidéo. Ciao ! Même pas. Hitler tient... Comme il n'y a pas de tête, il n'y a pas de manière de l'accorder. Ah putain ! Celle-là, il sera reparti. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501